Sous-titrage ST' 501 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 Tout ce que je peux dire concerne les bâtiments de la prison situés dans l'enceinte à l'intérieur de la prison. Question. Avez-vous jamais entendu parler des prisonniers de S21 ou des prisonniers de Présar ou de Taqmao qui eux-mêmes étaient devenus des infirmiers? Réponse. Je n'en ai jamais entendu parler. Question. Très bien. Vous rappelez-vous d'une infirmière qui aurait été une veuve, mère d'un enfant et qui travaillait comme sage-femme pour les cadres de S21 et dont le nom révolutionnaire était Tan. Réponse. Je ne me souviens pas du nom de cette infirmière. À l'époque, je ne voyais que les infirmiers. Question. Saviez-vous s'il y avait une infirmière qui était sage-femme? Je suis chargé de donner naissance aux enfants de cadres de S21. Réponse. Je ne sais rien au sujet des sages-femmes. Tout ce que je sais, c'est la composition des membres de mon unité, l'unité des infirmiers. Merci, M. le témoin. Je vais passer à ma dernière question dans votre procès-verbal. E3-116-113-7012. EURN en français 0030-5214. En Khmer 0013-713, on vous a demandé si vous avez vu, lorsque vous administraient des traitements, des prisonnières enceintes ou avec des enfants. Et vous avez dit que les prisonniers, avec les femmes et les enfants, n'étaient pas enchaînés. On les enfermait dans une grande... Ma question est la suivante. Ma question est la suivante. Vous étiez-vous rentrés dans ce lieu ou avez-vous assisté à ces scènes de l'extérieur ? Dites-nous ce que vous savez au sujet de ces femmes et ces enfants. Lorsque je distribuais les médicaments, j'avais des enfants. Pas très jeunes qui étaient détenus avec leurs parents. Il y en avait une vingtaine. Autre l'administration des soins aux prisonniers, je n'ai effectué aucune autre tâche. Mais vous êtes-vous jamais rentrés dans cette salle ou dans ce bâtiment ? Avez-vous jamais parlé aux enfants ou à ces femmes ? Quand ils ont eu des maladies spécifiques, j'ai envie de leur donner les médicaments. Chaque fois qu'ils étaient malades, j'allais leur administrer des soins et des médicaments. Question, comment saviez-vous que ces femmes étaient des épouses d'autres prisonniers ? Ou que les enfants que vous voyez dans le bâtiment étaient des enfants d'autres prisonniers ? Comment le saviez-vous ? Il y avait des mères accompagnés de leurs enfants. Les prisonniers étaient séparés des prisonnières. Et les prisonniers et leurs enfants étaient détenus dans de grandes salles ouvertes et n'étaient pas menottés ni en travies. Question, je comprends que c'est ce que vous avez vu, mais comment saviez-vous que ces femmes étaient des épouses de prisonniers et les enfants étaient des enfants de prisonniers ? Réponse, je ne leur ai pas demandé si leur mari était également détenu dans le centre. A l'époque, je voyais les prisonniers et leurs enfants. Et je ne savais pas si leur mari était également détenu dans ce même lieu. Merci, M. le Président. Le Président, je vous remercie. La Chambre passe la parole à l'équipe de défense de Kiosampan pour interroger le témoin. M. vous avez la parole. Merci, M. le Président. Bonjour à tous. Bonjour, M. le Président. Je m'appelle Anta Guise, je suis co-avocat international de M. Kiosampan. C'est à ce titre que je vais vous poser quelques vraies questions complémentaires. Je voudrais tout d'abord m'intéresser à la période au cours de laquelle vous étiez à l'unité de production de médicaments traditionnels. Vous avez évoqué cela au cours de votre déposition. Et vous avez indiqué, c'était hier, un petit peu après 15 heures et 17 secondes, que vous étiez dans la fabrication de ces médicaments. Et puis, il y avait deux hommes plus âgés qui étaient en charge d'aller chercher des feuilles et des herbes médicinales. Donc, ma première question a trait à ces deux hommes plus âgés. Est-ce que vous savez si c'était des personnes qui étaient des soigneurs traditionnels ? Est-ce que vous le savez ? Réponse. Oui, c'était des guérissants traditionnels. Il s'avait 60 ans. Et ces personnes se déplaçaient pour chercher des herbes. Vous avez indiqué également que la personne qui était en charge de l'unité de production était un des nommés dame, que vous avez évoqué ce matin avec ma consoeur des parties civiles. Est-ce que c'était bien dame qui était en charge de toute l'unité de production ? Est-ce que c'était le seul chef à ce niveau-là ? Est-ce que c'était le seul chef à ce niveau-là ? Oui, il était chargé de la fabrication de la fabrication technique à l'époque. C'était le seul superviseur de cette unité de production. Et où se trouvait exactement cette unité de production ? Je veux dire, dans quel lieu ? Est-ce que c'était un bâtiment qui était réservé à une unité de production ou est-ce que c'était intégré dans un autre bâtiment ? Ou est-ce que c'était une unité d'un autre bâtiment ? Il y avait un moulin au rez-de-chaussée pour montrer les ingrédients et fabriquer des médicaments. À l'époque, nous produisions des médicaments. Le témoin a donné des spécifications que l'interprète n'a pas suivies. Vous faisiez des médicaments traditionnels. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez indiqué en Khmer. Ma question plus spécifiquement était de savoir si dans ce bâtiment, il n'y avait que l'unité de production. Ce n'était pas un hôpital. Ce n'était pas un centre de détention. Ce n'était que l'unité de production. Si j'ai compris votre déposition de ce matin, vous avez indiqué que vous avez quitté, enfin, de ce matin et d'hier, d'ailleurs, vous avez indiqué que lorsque vous avez quitté cette unité de production, c'était pour aller à S21. Ce que j'ai bien compris. C'est correct. Réponse. Oui, c'est exact. Après avoir travaillé à l'unité de production, j'ai été transférée à S21. Et quand vous avez été transférée à S21, Dame était-il toujours chef de l'unité de production de ces médicaments traditionnels ? La réponse, oui, il en était toujours le responsable. Il était une responsable de l'unité de production qui fabriquait des médicaments traditionnels. Je voudrais maintenant en venir au moment où vous avez revu Dame. J'ai compris que vous avez revu Dame lorsqu'il est arrivé comme détenu à S21. Est-ce que j'ai bien compris ? Alors, je comprends votre testemone correctement ? Il était là pendant un temps. Il y a séjourné quelques temps. Et après mon départ, pendant trois ou quatre mois, il a été dans un autre centre où il a été menotté et entravé d'après ce que j'avais pu voir. J'ai compris qu'il est arrivé après mon départ. Vous parlez du départ de votre unité de production, c'est bien ça ? Il est arrivé à S21 trois ou quatre mois après l'unité de production. Est-ce que j'ai bien compris ? Il est arrivé à S21 trois ou quatre mois après l'unité de production. Est-ce que j'ai bien compris ? C'est correct. Réponse oui. Il était détenu à S21. Ma question est donc maintenant de savoir si vous avez su et comment vous avez su pourquoi il était détenu à S21. La réponse à l'époque, je ne le savais pas. Je ne savais pas ce qu'il lui était arrivé. Je sais juste qu'il avait été envoyé en détention à ce centre. Je le connaissais quand je travaillais avec lui auparavant. Il était mon chef à l'unité de production. J'étais tellement préoccupée et triste de le voir en détention. Donc, si je comprends bien, vous ne savez pas pourquoi il était détenu à S21. Donc, si je comprends bien, vous ne savez pas pourquoi il était détenu à S21. C'est correct ? C'est correct. Réponse oui, c'est exact. J'ai vu son visage à la prison. Un autre point de précision. Vous avez indiqué hier, vers 15h26, à Mme la coprocureure nationale, que vous aviez, à un moment, vous étiez occupé du traitement de commandant de bataillon et de régiment. Je n'ai pas bien compris à quel moment vous vous êtes occupé de ces personnes. Est-ce que vous pouvez préciser ? Est-ce que vous avez métié un peu de travail ou de régiment ? Je vous entends mon envoié de commandant de battalion ou de régiments. En fait, ce n'est pas moi qui l'ai traitée. En fait, ce n'est pas moi qui l'ai traitée. En fait, ce n'est pas moi qui l'ai traitée à demander. J'ai fait un envoié de commandant de battalion ou de régiment. J'ai aidé un autre infirmier à faire une injection. Mais à quel endroit cela s'est-il passé? C'était à S21? C'était à l'extérieur de S21. C'était à l'extérieur de l'entrée. Là se trouvait la maison de cette personne. Donc, vous êtes allé à son domicile. C'est ce que vous devez comprendre. C'est ce que vous devez comprendre. Oui, c'était à son domicile. Réponse oui, c'était à son domicile. L'infirmier n'arrivait pas à faire une injection à ce patient. Je n'étais pas l'infirmier assis à pratiquer des soins à ce commandant. Et j'avais d'autres tâches à accomplir. Précisément, vous avez indiqué qu'il y avait deux infirmeries à S21. Je voudrais, si possible, que vous puissiez, encore une fois, essayer de nous les localiser plus précisément. Avec l'autorisation de M. le Président et l'aide de Mme Lucie d'audience, je voudrais remettre au témoin une photo, la même que j'ai donnée hier. Je fais partie du document E3, bar 9, 4, 3, 1. En français, 0, 0, 1, 8, 1, 4, 5, 0. En anglais, 0, 0, 1, 9, 8, 0, 2, 9. En anglais, 0, 0, 1, 9, 8, 0, 2, 9. En anglais, 0, 0, 1, 8, 1, 3, 9, 6. Je voudrais que vous regardiez cette photo, M. le témoin, et que vous nous indiquiez si... Vous reconnaissez les lieux et si vous voyez, sur cette photo, l'endroit où se trouvait l'infirmerie dans laquelle vous travailliez à l'époque. Réponse, sur cette photo, il y a trois bâtiments. Dans l'enceinte de la clôture, en face, il y avait un bureau. Quand vous dites, en face, vous parlez de quel bâtiment nous avons sur la... Normalement, c'est écrit en Khmer. Vous avez le bâtiment A, le bâtiment B, le bâtiment E, le bâtiment C et le bâtiment D qui sont fléchés sur cette photo. Est-ce que vous pouvez indiquer de quel bâtiment vous parlez quand vous dites en face ? Il y a trois bâtiments situés au sud, au nord et à l'ouest. Il y a un bureau sur cette photo, en face de l'entrée, en face du portail. Est-ce que vous parlez du bâtiment en bas à gauche de la photo avec un toit en tuile orange ? Est-ce que c'est ce bâtiment auquel on a un... Vous faites allusion ? Est-ce que vous parlez de ce bâtiment, c'est ce bâtiment en tuile, en face de l'entrée. C'est le bâtiment en tuile, qui va prendre en table en ceintre, Et quand vous dites, c'est bien ce bâtiment, c'est l'endroit où était l'infirmerie. C'est bien ça ? Est-ce que ces trois bâtiments sont ceux où j'avais soigné des prisonniers et j'ai utilisé l'entrance, comme je l'ai dit, et j'ai utilisé cette entrée pour pénétrer dans les bâtiments et y remettre les médicaments destinés aux prisonniers ? Ma question particulière était de savoir si l'infirmerie... Vous avez évoqué deux infirmeries au sein de S21. Est-ce que le bâtiment en bas à gauche de cette photo avec les tuiles oranges, est-ce que c'est ce bâtiment-là qui est une infirmerie, ou est-ce que j'ai mal compris ? Le bâtiment qui habite le dispensaire ? Oh, je ne l'ai pas compris. Non, ce n'est pas correct. Ce n'est pas le cas, le bâtiment qui était soigné et les prisonniers malades se trouvait assez loin, à quatre ou cinq cents mètres. Quand des gens tombaient malades, ils étaient soignés dans un bâtiment destin qui était situé plus loin. Est-ce que je dois conclure de votre réponse que vous ne voyez pas ce bâtiment où étaient soignés les détenus sur la photo que vous avez sous les yeux ? Non, ils n'ont pas. Je voudrais maintenant évoquer un point que vous avez abordé ce matin. J'ai pu comprendre, je ne sais plus en réponse à qui, je ne sais plus si c'était à monsieur le juge Lavergne ou pas, vous avez évoqué l'existence d'un entrepôt de médicaments auquel vous, vous n'aviez pas accès, mais auquel votre chef avait accès. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ce matin ? A savoir qu'il existait un entrepôt de médicaments quelque part. Le personnel ordinaire n'était pas autorisé à pénétrer dans cet entrepôt à médicaments. Un tel entrepôt a dû exister, mais comme je l'ai dit, nous n'étions pas autorisés à y pénétrer. Quand vous dites un tel entrepôt a dû exister, est-ce que c'est quelque chose dont votre chef Tri vous a parlé ? Est-ce que c'est quelque chose dont votre chef Tri vous a parlé ? Je ne savais pas où il était situé. Tout ce que je savais, c'est qu'une fois qu'on tombait à court de médicaments, on allait s'en procurer. Quand vous dites on allait s'en procurer, vous parlez de votre chef ? Ou vous parlez de quelqu'un d'autre ? Oui, je parle de mon chef, c'est lui qui allait chercher des médicaments. Des médicaments étaient amenés sur notre lieu de travail pour que nous puissions ensuite les distribuer. Hier, un petit peu avant 15h46 et 4 secondes, vous avez évoqué les produits que vous utilisiez pour nettoyer les plaies. Et vous avez évoqué certains antibiotiques et un liquide rouge. Ma question est la suivante. Est-ce que ces antibiotiques et ces liquides rouges, ce liquide rouge que vous utilisiez, c'était également votre chef qui vous les fournissait ? Oui, c'est mon chef qui me les remettait. C'est lui qui nous apportait ces médicaments. Est-ce que vous savez d'où venaient ces antibiotiques et ce liquide rouge ? Je ne savais pas d'où ils venaient. Quand nous tombions à cause des médicaments, je le lui signalais et ensuite, lui allait chercher des médicaments. Mais j'ignore d'où il les obtenait. Toujours à propos des médicaments, lors de votre entretien avec les enquêteurs des causes d'instruction, vous avez évoqué des médicaments français qui étaient périmés. Et je renvoie à votre déclaration E3-76-73. ERN en français 00305214. ERN en Khmer 00163713. Et ERN en anglais 00401873. Et la question qui vous est posée est la suivante, je cite. D'après vous, pourquoi les Khmer rouges ne vous laissaient pas utiliser des médicaments français ? Votre réponse a été la suivante. Parce que la plupart des médicaments français qui y restaient étaient périmés et il n'y avait jamais eu de nouveaux arrivages. Fin de citation. Ma première question est, comment savez-vous qu'il y avait des médicaments français ? Et deuxième question, comment savez-vous qu'ils étaient périmés ? How did you know that they were expired ? My team chief told us that the medicines were expired. And he used a kind of pay medicine, mixing that powder, pay medicine with liquid to be used as saline water to clean the wound. La poudre avec de l'eau, les médicaments B, afin de fabriquer de l'eau salée pour nettoyer les blessures. Quand vous dites qu'il a mélangé de la poudre et de l'eau salée, est-ce que c'était parce que les médicaments étaient périmés qu'il a fait ce mélange ? Pour avoir d'autres types de médicaments parce qu'ils étaient périmés ? Est-ce que je dois bien comprendre votre réponse dans ce sens-là ? La poudre avec de l'eau salée a été utilisé pour nettoyer les blessures ? Je pense que vous avez été confusé. La poudre avec de l'eau salée est utilisée pour nettoyer les blessures. Mais pour les médicaments, les antibiotiques ou les médicaments B, c'était utilisé pour nettoyer les blessures. Je ne suis pas sûr d'avoir compris votre réponse quand vous me parliez des médicaments B. Est-ce que vous parlez des B1 et B12 que vous avez évoqués ce matin ? Quand vous parlez des médicaments B1 et B2, est-ce que vous parlez des médicaments B ? Est-ce que vous parlez maintenant ? Les médicaments B1 et B2 ont été utilisés pour soigner les blessures. Ce n'est pas B, mais bien P, le Président. Connaissez-vous un médicament qui autrefois était appelé pénicilline ? Réponse, oui, je connaissais la pénicilline, mais à l'époque, on disait simplement le médicament P. Et cette pénicilline, est-ce que c'était des médicaments français ? C'est ça que vous indiquez ? Oui, la pénicilline, c'était un médicament français qui était contenu dans des flacons. Et vous, vous aviez droit de procéder aux préparations relatives à cette pénicilline ? Le chef d'équipe m'a ordonné de mélanger la poudre avec de l'eau pour ensuite appliquer ce liquide sur les blessures pour qu'elles guérissent. Est-ce que je dois comprendre qu'à un moment, il n'y a plus eu ce type de médicament ? Ou est-ce que vous en avez eu tout le temps pendant toute la durée de votre présence à l'unité médicale ? Nous avons eu assez de pénicilline. On a utilisé ce médicament jusqu'à l'arrivée des Vietnamiens. Il y en avait donc assez. De façon générale, vous avez évoqué les actes que vous aviez le droit d'effectuer en votre qualité de simple soignant et des actes que les personnes puissent expérimenter, vos chefs notamment, effectuer. Je voudrais savoir si, comme vous avez fait une distinction entre l'infirmerie pour les prisonniers et l'infirmerie pour le personnel, je voudrais savoir si vous aviez des contacts avec les gens qui s'occupaient du personnel. Je n'avais pas de contacts avec eux. Même à l'heure des repas, nous mangeons à des endroits différents. Nous n'avions aucun contact. Est-ce que vous savez, est-ce que vous vous souvenez d'une personne qui était un S21, qui peut-être était détenue, une femme, et qui pratiquait l'acupuncture ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? La personne était une femme et elle pratiquait l'acupuncture. Est-ce que vous vous souvenez de quelque chose ? Non, je ne me souviens pas. Un dernier point. Est-ce que, en tant que membre de l'unité médicale, vous assistiez à des formations politiques au cours desquelles on faisait état de la situation au front ? La situation au front ? C'est à dire que ceci était déjà discuté. Nous nous consacrions essentiellement les soins à prodiguer aux malades. Et si un malade était mort à cause de nous, nous nous serions fait emprisonner. Je me concentrais donc uniquement sur les soins à apporter et sur la distribution de médicaments. Je n'ai pas assisté à des réunions telles que c'est. Celles que vous venez d'évoquer. M. le Président, j'en ai terminé mon interrogatoire. M. le Président, je dois encore vous donner l'ARN en Khmer et en français pour le 3,5,7,6,6, où Duik évoque les risques d'épidémie. En Khmer, 001,6,5,4,2,7 et 2,8 et en français, 001,6,5,4,4,5. M. le Président, M. le Président, je voudrais remercier M. le Président. M. le Premier. M. le Président, je voudrais donc remercier M. le Président. M. le Président, le Président est terminé à la manifestation de la vérité. et vous pouvez être excusé. La Chambre vous souhaite bonne continuation. La Chambre vous souhaite bonne continuation. Merci aussi, Maître Sovan. Vous pouvez aussi vous retirer. La Chambre vous souhaite une courte de pause avant d'entendre la déposition du témoin de TCW 906. Reprise de l'audience à 14h40, suspension de l'audience.